C'est un nouveau drame en Israël. Au moins cinq morts ont été recensées dans des attaques près de Tel Aviv mardi. Le troisième en une semaine dans le pays, qui fait face à une vague de violence. De quoi inquiéter les autorités à l'approche de grands rassemblements en marge des fêtes de Ramadan. En soirée, des résidents de Benin Braque, ville ultra-orthodoxe en banlieue de Tel Aviv, puis de la localité voisine de Ramadgan, ont fait état d'un homme circulant en voiture et ouvrant le feu sur des passants, soulignant Euronews. C'est triste et ça fait peur, cela n'était jamais arrivé à Benin Braque. Ce n'est pas possible qu'en moins d'une semaine, on fait onze morts dans trois villes différentes, a dit à l'AFP Chira, une serveuse âgée de 25 ans vivant dans cette ville. La police a cependant affirmé avoir abattu l'assayant sans en revele l'identité. Toutefois, les médias locaux le présentent comme Dia Amarcha, un palestinien qui a été emprisonné quatre ans et originaire de Abad en six Jordani occupés. À Abad, des témoins ont indiqué à l'AFP que des hommes distribuaient en soirée des friandises en guise de célébration après les attaques, écrit Euronews. Le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné ces violences. Le meurtre de civils palestiniens et israéliens ne fait qu'aggraver davantage la situation alors que nous nous efforçons tous d'atteindre la stabilité, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le premier ministre israélien Naftali Bennett a rendu hommage à l'une des victimes, un officier de 32 ans, Amir Khouri, un arabe israélien ayant participé à l'opération pour abattre l'assaïen. La police israélienne se mobilise pour l'instant en mode contre-terrorisme, dit-elle. L'armée a déployé des renforts en six Jordani occupés, où plusieurs attaques ont eu lieu ces derniers jours. À l'étranger, l'Allemagne a mis en garde contre une spirale de violence, tandis que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a dit fermement condamner cette attaque terroriste. Le conseiller à la Sécurité nationale pour la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a précisé que Washington avait offert tout le soutien nécessaire au gouvernement israélien. Le mois de jeunes musulmans débutera en fin de semaine. Les rencontres pour apaiser les tensions se multiplient. Où est-ce qu'on l'inari, Stilde, Zoom IT News.